... Peut-être qu'on va commencer à se présenter. On fait partie du collectif d'agriculteurs et d'agricultrices contre les normes. Moi-même, du coup, je suis agriculteur en Bretagne, maraîcher et éleveur. Moi, je suis cultivateur en Saône-et-Loire, et assez proche de la ferme où vivait et travaillait Jérôme Larron. On va en parler tout à l'heure. Et moi, je ne suis pas du tout agriculteur, je suis hyper urbain et correcteur à Pâques. ... Moi, c'est Yannick Augor. ... ... ... Philippe Berger. Philippe. ... 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 En 2016, cette interdiction est levée suite à un incident. L'incident, très rapidement, c'est un nouveau contrôle avec des gendarmes qui se déplacent à l'improviste chez Jérôme. Les gendarmes maîtrisent Jérôme sur sa ferme, pendant que les agents de la DDPP vont contrôler les numéros des vaches dans les prairies. Seulement, c'est fait dans un tel calme que les animaux sont complètement affolés. Les agents le serrent au coin d'un barbelet et d'un ruisseau, et les animaux affolés se précipitent dans le ruisseau. Et ce jour-là, cinq animaux meurent lors du contrôle en prenant des agents. Jérôme, pendant ce temps, est tenu entre deux gendarmes à 100 mètres à l'autre bout de la parcelle. Bon, cet incident est tellement ennuyeux, cet incident, ce carnage, est tellement ennuyeux pour la DDPP que, finalement, avec négociation de sa sœur, ils réussissent à obtenir que l'interdiction de mouvement soit levée si Jérôme fait deux tests ADN pour prouver sa bonne foi. Donc, finalement, il fera ces deux tests à ce moment-là. Et théoriquement, l'interdiction est levée. Théoriquement. Parce qu'en fait, les administrations, en particulier l'EDE, qui est un organisme privé qui gère le quotidien de la traceabilité, c'est-à-dire les ponts de circulation, l'édition des laissés-passés, l'EDE bloque les papiers de Jérôme. C'est-à-dire que l'interdiction administrative est levée dans le courant de l'été, et en fait, Jérôme ne pourra pas vendre ses animaux avant le début de l'hiver. Et là, il commence à vraiment chauffer. C'est-à-dire que là, c'en est trop. On le prend pour un temps de ferme. Et à partir de là, il y aura plus toute injonction d'administration. Si bien qu'en 2017, l'administration de la DDPP vient chez lui, avec des gendarmes, en ayant pris la décision de saisir l'ensemble du troupeau. On est le 11 mai. Quand je dis des gendarmes, c'est au moins six gendarmes et deux agents de la DDPP, plus le maire du village. Donc nous, ce petit monde débarque chez lui pour faire l'inventaire. Jérôme refuse. Il reste chez lui pendant que les personnes font le tour des pâtures. On est en mer, les bêtes sont dehors. On est à l'élevage extensif. Les bêtes sont au pâturage. Ça dure un certain temps et quand ils reviennent, les pompiers sont là et ont l'ordre d'emmener Jérôme à l'hôpital pour être interné en psychiatrie. Jérôme refuse. Et quand les gendarmes reviennent sur la ferme, ils essayent de le contraindre pour l'emmener de force à Mâcon, à l'hôpital. Et c'est là qu'il prend la fuite. C'est-à-dire que Jérôme n'a jamais fui de contrôle. Vous l'avez peut-être lu, entendu. Nous-mêmes, nous l'avons écrit au départ parce qu'il nous manquait de l'information. Aujourd'hui, on est certain, Jérôme n'a pas fui de contrôle. Jérôme a toujours fait face à l'administration sur sa ferme. Jérôme a fui un internement en psychiatrie. Donc effectivement, il était au volant de son tracteur, il a quitté la ferme et il s'est enfui. Bon, je vous passe les détails de sa cavale. Ça a duré une dizaine de jours, il est revenu prendre une voiture. Et il a entamé une correspondance avec le journal de Sonia Noir, le journal local, pour expliquer les raisons de cette fuite. Et c'est assez clair, je vais d'ailleurs vous lire un petit extrait de ce qu'il écrit dans le journal de Sonia Noir. Il écrit donc ceci. « Pour avoir la paix, le paysan fait signer tous les papiers convitants. » Bon, on pourra difficilement nous reprocher de mal interpréter ce texte. Il aura plusieurs échanges avec le journal de Sonia Noir, y compris un texte dont je vous parlais tout à l'heure, un texte de 7 pages, qu'il avait écrit au printemps 2017, qui détaille un petit peu son histoire, l'épisode des animaux morts envoyés lors du contrôle, mais des épisodes précédents. On travaille à ce que ce texte soit publié, parce qu'on pense que c'est extrêmement important, à la fois pour la mémoire de Jérôme, c'est-à-dire que lui-même l'avait envoyé à la presse pour faire connaître ses positions politiques et la nature de son geste de refus. Aujourd'hui, il y a des difficultés. On en parlera peut-être dans les questions, je ne vais pas m'épargner sur le sujet. En tout cas, on espère qu'il va sortir, parce qu'il permet de comprendre ce qu'a vécu Jérôme, de comprendre son interprétation des faits, qu'on reprend à notre compte, par rapport à l'effet des normes et de l'administration agricole et de l'épargne agricole sur le modelage du paysage agricole et en particulier de la population agricole. Peut-être que je peux poursuivre en prenant... Vous aviez envie d'être assez... d'illustrer un peu cette critique par l'administration et la gestion par les normes avec plusieurs exemples assez parlants, parce qu'on a quand même, de manière générale, l'entendre qu'on a des normes, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, c'est un outil de protection contre l'industrialisation à marche orcée de l'agriculture. Et notamment, cette lecture, elle est argumentée à l'appui d'exemples comme les OGM, le travail de lobbying, le mouvement de contestation des OGM a obtenu par exemple des normes qui font qu'il y a un oratoire sur la mise en production en Europe des OGM, qu'il y a un étiquetage obligatoire qui permet de mettre en place une double filière d'OGM sans OGM. Sur la traçabilité, on le voit avec l'histoire de Jérôme, la perception générale aussi qu'il y en a, c'est que c'est un outil de protection entre l'empoisonnement généralisé que fabrique l'agriculture industrielle. Sur des histoires de sécurité sanitaire comme la salmonelle ou la grippe aviaire, beaucoup voient aussi dans les normes sanitaires en place une manière de se protéger contre l'empoisonnement. Et quelques exemples, de temps en temps, de phénomènes médiatiques comme l'axabys sont mis en scène de cette manière à rappeler le rôle crucial de l'État, l'administration contre l'empoisonnement généralisé. Sur la question des pesticides, ça fait 25 ans qu'on nous donne des gages de bonne conduite des politiques agricoles en interdissant régulièrement des molécules mortifères et du coup, les défenseurs des normes peuvent se gargariser d'avoir depuis 30 ans interdit au moins une centaine de molécules à la commercialisation. Sur la gestion des effluents d'élevage, là aussi, depuis 25 ans, il y a des politiques publiques largement subventionnées de gestion des effluents d'élevage. Donc voilà, on peut avoir la perception d'un mouvement de contestation de l'agriculture industrielle qui gagne des petites victoires et met des roues dans les bâtons de l'industrialisation de l'agriculture. Sur la question du bien-être animal aussi, on l'a vu récemment avec le travail de lobbying de F214, l'Europe et l'État français et même que la grande distribution se sont pliés à des nouvelles exigences en imposant des normes qui obligent notamment la production de volaille à permettre un parcours en plein air de toutes les volailles ou à interdire l'élevage 100% en cage. D'autres exemples, les obligations pour les cantines scolaires de se fournir en aliments bio ou locaux, la multiplication des appellations d'origine contrôlée, enfin voilà, toute la perception positive qu'on peut avoir des normes, mais si on regarde ces histoires-là dans le détail, c'est une autre histoire qui me tombe dessus, c'est que par exemple, sur la question des OGM, la normalisation de la double filière n'a absolument pas empêché à endiguer le développement des OGM puisque les OGM sont toujours autorisés à l'importation et que de fait, l'étiquetage de la double filière est une manière de cautionner l'envahissement de l'alimentation mondiale par les OGM, que la manière dont sont considérées et de manière normée les OGM aujourd'hui de permettre, en fait, autorise la mutagénèse comme mode de sélection et du coup, n'interdise absolument pas les manipulations génétiques. Sur la question de la traçabilité, l'envers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, tous les éleveurs de petits ruminants sont obligés de mettre des puces électroniques à l'oreille de leur chèvre, alors même qu'on sait que c'est une vaste blague, en fait, ce dispositif de traçabilité, on l'a bien vu avec la viande de cheval dans les nasagnes, alors même que le système français a un dispositif de traçabilité censément offert, et que chaque éleveur sait très bien que ces dispositifs de traçabilité sont une supercherie, puisque, vu qu'on impose les boucles aux oreilles des bêtes, quand elles arrivent à l'abattoir, en fait, la première chose qui est faite après les avoir tués et l'idée, c'est de couper les têtes, donc séparer les têtes du reste du corps, et du coup, dès les premières étapes de la fabrication de la viande, toute trace d'origine, en fait, est perdue, et on continue à nous raconter que la survie de l'humanité dépend de ces dispositifs de traçabilité. Sur la question de la salmonelle et de manière générale de la gestion des maladies en élevage, là encore, l'argument hygiéniste de sécurité sanitaire est une vaste supercherie puisque la manière dont subissent les normes salmonelles et les éleveurs de volailles en plein air et en vente directe, l'abattage à la ferme sont devenues complètement délirantes au point de rendre quasiment impossible cette activité d'abattage à la ferme et de vente directe, alors même que les élevages industriels les abattoirs industriels de cochons et alors qu'on sait que les cochons sont autant porteurs de la salmonelle potentiellement que les volailles, les abattoirs en fait font objet de dérogation en termes de normes sanitaires sur la salmonelle. Donc on voit bien que les normes sont à géométrie variable en fait en fonction des intérêts qu'elles sont censées servir. sur la question du bien-être animal le travail de lobbying qu'a fait en 2014 donc transposé dans le droit français et européen d'obligation de parcours plein air pour tous les élevages de volailles. Là encore on pourrait s'en féliciter mais l'envers de la médaille nous est raconté par le PDG du groupe Avril lui-même par voix de presse au moment où ces lois ont été votées où c'était le premier en fait donc le PDG du groupe Avril c'est la plus grosse multinationale française agroalimentaire donc c'était les premiers à se féliciter de ces nouvelles normes de bien-être animal pour une raison simple en fait c'est que lui avait très bien compris que cette nouvelle obligation allait empêcher c'est ce qu'il disait à l'époque 25% des élevages de se mettre aux normes puisque le surendettement demandé allait forcément être largement dissuasif d'autant plus que les normes de bien-être animal changent tous les 5 ans à peu près en élevage de volailles et que du coup les élevages n'ont pas le temps d'amortir les précédents investissements qui peuvent en faire de nouveau et que c'est un processus de concentration formidable et qu'en effet je pense qu'il y a 25% des petits élevages enfin des plus petits élevages qui vont forcément mettre la clé sous la porte et que donc c'est une victoire sans cesse plus importante de la concentration de la production sur la question de la normalisation de l'alimentation dans la restauration collective là encore on pourrait s'en féliciter mais le problème c'est que derrière en fait il y a tout un système de subvention à l'agriculture industrielle pour qu'elle passe en bio et que notamment aujourd'hui il y a une politique nationale de faire en sorte que toutes les fermes légulières investissent dans des robots désherbeurs ramasseurs donc des robots qui vont largement remplacer le travail paysan et que ces politiques-là permettent de subventionner à hauteur de 80% l'investissement dans des machines qui éliminent les paysans et que le prix à payer du développement de la bio aujourd'hui c'est son industrialisation c'est-à-dire la disparition des paysans sur le développement des appellations d'origine contrôlée là encore on pourrait se dire voilà un élément de développement d'une agriculture paysanne anti-industrielle et de fait leur histoire des AOC sont tout autre en fait c'est une histoire qu'on veut nous faire avaler qu'on développe des filières non productivistes mais toutes les AOC sont dès leur origine des manières de standardiser les productions d'industrialiser les productions en production viticole plus qu'ailleurs sans doute on le voit c'est-à-dire pour être sûr de boire un vin dégueulasse aujourd'hui il faut acheter un vin AOC ça c'est une garantie en fait d'avoir un vin dégueulasse donc il y a un mouvement heureusement contrairement à plein d'autres domaines agricoles dans le milieu viticole il y a depuis longtemps un mouvement de contestation de ces AOC et développement des vins nature des vins sans soufre qui se passent de ces appellations d'origine parce que les cahiers des charges sont des manières de standardiser la production sur des modes industriels on peut aussi le prendre sur le camembert qui est depuis que l'AOC existe à standardiser les modes de production qui fait qu'il n'y a quasiment plus de différence de goût entre les différents camemberts et il y en aura de moins en moins puisque l'appellation d'origine aujourd'hui a accepté d'intégrer la pasteurisation du lait dans le cahier des charges et que Xavier Nugan dans son bouquin Le Ménage des Chambres prend aussi l'exemple du fromage Osso-Irati que beaucoup dans la gauche paysanne défend comme manière de favoriser l'agriculture paysanne et les petites fermes l'AOC Osso-Irati et de fait un mode de spontanisation industrielle de la production en obligeant l'utilisation de levures indigèles pour fabriquer le fromage et en interdisant le fait d'utiliser des levures indigènes avec le petit lait des brebis Je pourrais faire cet inventaire à l'après-vers à l'infini de la supercherie des normes et de la manière dont elle régule à la fois l'industrialisation elle organise l'industrialisation et surtout elle a cet effet de satisfaire de contenter toute une population qui serait susceptible de mettre en cause l'agriculture industrielle et du coup on a l'impression d'avoir des armes décisives pour freiner le développement de cette industrie La question du coup qu'à la fois Xavier et moi on aborde dans le bouquin c'est que tout ça n'est pas le fruit d'un hasard de normes mal pensées ou d'un zèle de l'administration en fait c'est une organisation politique qui existe depuis des décennies et notamment je l'explique dans le bouquin sur comment à partir de la création de l'organisation mondiale du commerce en 1994 les normes sanitaires en dents mentales de bien-être animal sont devenus les seuls outils de régulation du marché mondial légalisés c'est-à-dire que jusqu'en 1994 en fait on a vécu un capitalisme régulé en agriculture notamment par des mesures publiques qui étaient des aides à l'exportation des taxes poignières des aides à la destruction des surplus agricoles des aides au stockage des surplus agricoles c'était le mode de régulation en fait du capitalisme agraire qui a fabriqué la fortune des groupes comme le groupe Avril l'Actalis la citade Saint-Paul-de-Léon la Copère enfin tous ces gros groupes industriels ont vécu ont fabriqué leur fortune grâce aux outils de régulation autorisés par l'organisation de marché mondial jusqu'en 1994 et à partir de 1994 en fait OMC a intégré un peu les mouvements de contestation de l'agriculture industrielle en transposant ces revendications sous forme de normes sanitaires en normes mentales bien-être et c'est devenu du coup les seuls outils de régulation autorisés c'est-à-dire qu'aujourd'hui toute subvention à l'agriculture doit avoir comme objet la protection de la santé des consommateurs la protection d'environnement ou du bien-être animal pour être légitimé donc ça donne des objets de subvention qui coûtent tant tordu en fait pour que ça rentre dans les cases mais de fait c'est ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui les robots des herbeurs les subventions sont autorisées parce que c'est au nom de la protection de la planète la mise la mise aux normes des abattoirs en Bretagne par exemple de volailles ou de cochons pour faire face à la crise économique donc à coût de centaines de millions d'euros tous ces centaines de millions d'euros qui tombent dans les caisses des grands groupes industriels en fait sont légitimés pour des mises aux normes sanitaires alors que c'est des aides directes à des trusts économiques pour renforcer leur position sur le marché mondial et sur le marché intérieur donc on vit sur ce régime-là depuis 25 ans et la question qu'on vient nous poser en tant que collectif contre les normes c'est à la fois de contester l'idée reçue de normes faites pour nous protéger et c'est aussi dévoiler en fait l'effet dans les campagnes de ces normes enfin on le voit puisque j'admets en Bretagne avec la politique de gestion des afflux en délevage depuis 25 ans donc des centaines de millions d'euros ont été déversés pour soi-disant maîtriser les pollutions d'origine agricole l'année dernière en 2017 on a battu le record de récolte d'algues vertes sur le littoral breton et dans le même temps en fait en 25 ans tous les petits élevages industriels de 90 truies 100 truies ont quasiment tous disparu il ne reste plus que des usines de 300 400 500 truies donc on voit bien les effets que ça a et l'effet le plus pervers pour moi c'est que de ces politiques d'industrialisation par les normes c'est qu'il n'y a plus de contestation en face c'est qu'il y a encore 25 ans en Bretagne il y avait un fort mouvement social contre l'agriculture productiviste aujourd'hui tout le monde est tellement persuadé que ces politiques publiques on maîtrise la situation qu'il n'y a plus personne à lever la supercherie et qu'on se retrouve très solitaire dans nos campagnes à subir les contrôles administratifs à se voir interdire de plus en plus nos pratiques paysannes bien trop seules et que les labels notamment ne sont plus du tout enfin ne sont pas du tout des outils de protection je l'ai évoqué tout à l'heure je vais juste éviter la compréhension sur ce que tu as dit par rapport aux petits élevages industriels qui ont disparu les petits élevages industriels de 90 truies ils ont disparu au profit des gros élevages de 400 truies et ils ne sont pas devenus des petits élevages de 25 truies en plein air c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire que les normes prétendent que ça va transformer ces petits élevages en élevages de plein air en réalité pas du tout ça concentre la production c'est pas forcément une idée très facile à comprendre quand on parle de ça de but en blanc on n'est pas pour les élevages industriels même de 90 truies qu'on s'entend mais on n'est surtout pas pour que l'élimination de ces élevages là profite aux élevages encore plus gros encore plus concentrationnaires encore plus légal et l'autre version de cette histoire moi je la vis tous les jours avec mon voisin qui est éleveur de cochons en plein air en bio vente directe avec un atelier de découpe qu'il a fait chez lui aux normes sanitaires mais un atelier de découpe qui a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros qui fait que ce bonhomme en fait grâce aux normes est obligé d'aller livrer aux esponses tous les matins de 3h à 7h du matin pour apporter un revenu complémentaire sur la ferme pour payer le remboursement de l'emprunt de la mise aux normes sur un atelier de découpe on voit bien à quel point à la fois on favorise la concentration des productions et on interdit de fait sauf à être maso comme on l'est beaucoup les pratiques paysannes c'est vraiment ce raisonnement là qu'il faut comprendre pour voir dans quelle emprise on est enfermé aujourd'hui je sais pas peut-être on peut essayer de parler du collectif contre les normes qu'est-ce qu'on essaye peut-être aussi peut-être on peut faire un peu à ce moment peut-être quelqu'un veut prendre la parole des réactions et tout ça après si c'est trop utérat c'est chiant on reviendra sur juste oublier un exemple quelqu'un très parlant pour moi sur les pesticides que j'avais évoqués comme l'interdiction d'une centaine de molécules depuis 25 ans en fait le compte de cette supercherie de la gestion par les normes c'est qu'en même temps qu'on interdit 100 molécules en 25 ans depuis 15 ans depuis qu'on a mis en place sa fameuse politique éco-phito en France la consommation de pesticides a augmenté de 15 000 tonnes par an en France donc c'est cet exemple-là montre bien la supercherie des normes qui sont censées nous protéger il faut bien différencier ce que les normes prétendent et ce que les normes produisent oui bonjour merci pour votre intervention je veux dire les normes ça sert aussi à protéger les consommateurs et à protéger parfois les producteurs c'est pas le obligé ah oui je me présente je suis porté par le de la compétition de ce département et je vais réagir par rapport à la première intervention ça a soulagé au du cri de l'euro qui a été avec lui ce qui est très contestable dans cet affaire là c'est pas les normes c'est comment on les a contrôlées c'est vraiment délirant la façon dont on a contrôlé les normes c'est ce gars-là je veux dire aller vérifier les bouclages d'animaux avec des gens armés c'est vraiment là le plus grand scandale plus que les normes il faut quand même rappeler quand même que le bouclage d'animaux ça a été mis en place suite à la crise de la vache folle aujourd'hui grâce au bouclage d'animaux quand on vous a acheté de la viande dans un supermarché vous savez s'il vient d'Argentine s'il vient de France ou s'il vient de le localement je veux dire ça c'est une façon de protéger il me semble les consommateurs je veux dire dans la critique dans la critique vous faites sur les normes je veux dire ce qui est scandaleux c'est que les normes effectivement protègent l'agriculture industrielle mais on devrait pouvoir réclamer des normes pour l'agriculture paysanne et puis des normes pour les systèmes très industrialisés je veux dire l'agriculture paysanne telle que vous la pratique fabrique des productivités je veux dire qui devraient être identifiés je veux dire on devrait pouvoir réclamer des normes pour qui ne sont pas du même ressort compte tenu des volumes et des actions pratiquées ça à mon avis c'est tout important mais les normes ça nous protège aussi heureusement qu'en matière sociale il y a des normes pour protéger les consommateurs mais aussi les paysans il me semble et puis une dernière chose comme vous avez précisé que que le crime enfin le fait que l'assassinable c'est quand même fait beaucoup de bruit en interne dans l'administration suite à ça je veux dire la direction du département chez luchamp de ce département la direction départementale d'un territoire a réuni toutes les organisations syndicales et toutes les organisations de contrôle parce que ça a beaucoup interpellé ça a beaucoup marqué cette affaire je veux vous assurer et suite à ça on a mis une charte sur les contrôles que tout le monde a signé à l'exception de la coordination de VRAG c'est à la confédération de Nizam nous avons signé cette charte pour que les contrôles se passent dans de bonnes conditions je veux dire et si par exemple cette charte elle était appliquée dans ce département j'ai repris de gens en armes ce jour là pour aller contrôler des personnes armées et à mon avis le plus grand scandale c'est cela alors c'est très bien qui parle dans cette charte puisque Jérôme Larron c'est une charte elle existe aussi en Saône-et-Loire Jérôme Larron je ne l'ai pas dit jusque là mais Jérôme Larron était coporte-parole de la confédération paysanne de Saône-et-Loire et à ce titre il a siégé dans la cellule la cellule d'urgence et le groupe de travail qui réunit les régions agricoles et paracicoles et les administrations pour la rédaction d'une charte je ne connais plus exactement son nom mais en gros pour que le bon déroulement des contrôles sur les fermes Jérôme explique dans son texte qu'il a refusé de signer cette charte que c'est le bal quel mot il utilise ? le bal des hypocris le bal des hypocris voilà qui normalise qui standardise des manières de faire Jérôme refuse ceci en tant que coporte-parole de la confédération paysanne et il explique pourquoi parce que cette charte elle arrive au même moment dans tous les départements par une circulaire signée Emmanuel Basse et il s'agit à l'occasion de la pièce de la vache folle de mettre aux normes un marche forcée tous les élevages et cette charte elle correspond à cette directive qui dit qu'il faut localement s'arranger avec les représentants locaux du monde paysan donc syndicats les gens qui siègent à la MSA syndicats de droite de gauche etc. pour forcer et accélérer les dispositifs de traçabilité et c'est à ce moment-là que ce refus de Jérôme c'est parce qu'il a bien compris la critique que nous on fait que vous ne partagez pas mais c'est encore mal que vous ne partagez pas de la traçabilité au nom non non mais au nom parce que au nom de la santé du consommateur final et et en fait ça c'est exactement le gaucher qui est toujours brandi par l'état et qui va exactement avec l'idéologie mais qui dépasse le monde paysan qui est bien au-delà qui depuis une trentaine d'années nous explique qu'en fait il y a deux choses très différentes une qu'on appelle le néolibéralisme avant plus ou moins un truc de capitalisme et l'autre un autre truc qui s'appelle l'état qui du coup dans ce jeu-là vient faire le rôle du chevalier blanc c'est à dire qu'en fait comme les finances sont très méchantes les égoïsmes et tout ça et que les monopoles font en sorte que que l'individualisation crée des dangers y compris pour la santé des gens on a une deuxième lame comme pour les rasoirs qui arrive et qui est l'état pour essayer de pacifier l'affaire le problème c'est que les gens qui sont représentants des producteurs qui souffrent de ces trucs-là qui se retrouvent à devoir travailler comme dans des situations de salariés sans liberté par rapport à leur pratique paysanne au nom de toutes ces mesures de toutes les obligations auxquelles ils doivent souscrire de plus en plus depuis des années non seulement dans les vaches mais dans plein d'autres domaines mais aussi dans le maraîchage ce sont ces gens-là dont le travail est transformé standardisé dès la base qu'on soit petit paysan ou gros paysan et si les gens qui représentent ces gens-là se retrouvent du côté au nom de la sauvegarde du consommateur se retrouvent lâchés et à ce moment-là effectivement l'isolement dans les campagnes l'isolement d'un combat qui du coup est vécu de manière solitaire fait que quelqu'un n'a plus du tout autour de lui de personne pour l'aider c'est ce qui s'est passé pour Jérôme ça se passe à d'autres échelles ça se passe à d'autres échelles on était en Bretagne hier on sait qu'il y a un agriculteur de fougère qui s'est fait piquer 100 bovins par l'ADDP c'est avec des flics même genre de situation c'est des trucs qui arrivent très fréquemment piquer euthanasie entendez j'ai euuthanasie 80 bovins euthanasie sur place 50 embarqués à l'abattoir et tuer à l'abattoir tu as posé beaucoup de sujets je voudrais juste parler de la médiatisation ça a fait grand bruit dans les administrations effectivement ils sont quand même sentis un peu mére d'eau donc ils vont réajuster leur manière de contrôler il n'y a pas question ici de remettre en question la légitimité du contrôle nous on pose ce débat avec la population avec les agriculteurs avec les personnes qui sont touchées et ça jusqu'à présent personne d'autre ne le fait un petit peu l'association il faut quand même que j'en parle et leur rendre les adeurs qui l'en doivent il y a une association de défense de la famille pour légitimer et obtenir justice et vérité pour Jérôme Laronce cette association fait aussi un peu de travail mais globalement à part le collectif d'agriculteurs et agricultrices contre les normes et cette association personne ne parle de Jérôme Laronce en dehors des milieux autorisés dernière chose tu disais les normes protègent aussi les producteurs et les consommateurs non le système normatif a détruit la relation de confiance et de compréhension entre les producteurs et les consommateurs c'est-à-dire qu'auparavant quand on achetait sur un marché on connaissait la façon qu'il y avait produit et le consommateur n'était pas aussi coupé des réalités de la production il était en mesure de comprendre les réalités de la production et d'avoir une capacité critique sur comment est produit son alimentation donc à la fois les normes ont mis la distance c'est-à-dire que le fait de déléguer cette confiance à l'état qui devient le garant de votre alimentation ça a mis la distance entre les producteurs et le consommateur ils n'ont plus ce regard critique et alors il y en a quelques-uns sous ordre direct qui continuent de maintenir cela de confiance je pense qu'il est extrêmement important donc c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer et les normes mettent de la distance et cautionnent la production industrielle et la cautionnent y compris dans ces dérapages y compris dans les crises on le voit bien avec l'histoire de la bio qui est une norme par essence que les gens vont percevoir comme protectrice en fait avant 1991 la bio n'est pas régie par une norme d'état en fait c'est une organisation enfin une myriade d'organisations qui porte ce projet politique et qui le développe à partir de 1991 l'état et l'Europe s'emparent de la normalisation officielle de la bio depuis du coup 1991 la bio est devenue industrielle c'est-à-dire que dans les plupart des filières et notamment moi qui suis maraîchée en légumes le premier groupe producteur de légumes bio aujourd'hui grâce à la normalisation étatique c'est la CICA de Saint-Paul-de-Léon c'est-à-dire le plus gros groupe coopératif producteur de légumes industriels en France donc partout en fait grâce à la normalisation étatique c'est des industriels qui s'emparent de ce qui était vertueux au départ en fait et ça c'est important de le comprendre en fait tant qu'on dès l'instant où on délègue à l'état le soin de nous redonner confiance en fait c'est sûr qu'il a détruit la confiance en fait et du coup c'est par d'autres biais qu'on a besoin de travailler cette relation de confiance que par les normes Merci moi j'ai une petite remarque je suis un peu plus triste je vais peut-être réussir à m'installer en élevage à Béry je connais bien les problèmes qu'on a au niveau de la mise aux normes des filières enfin la mise sous coupe de toutes les filières même en apiculture surtout en apiculture parce que c'était les moins les moins cadrés jusque là et oui effectivement c'est le premier fait donc je viens travailler à mettre sous coupe tout ça moi je on parlait de protection du consommateur par rapport aux normes de communiquer par rapport aux normes que ça soit en agriculture ou dans d'autres filières professionnelles alors en ce moment les architectes sont en train de manifester parce qu'on est en train de leur retirer la commande publique et l'obligation de passer par eux sachant que c'était justement une profession qui s'auto-réglementait et qui assurait une garantie de qualité du travail architectural d'insertion du urbanisme etc on est en train de leur retirer voilà je connais bien la filière et l'école je connais bien cette filière là et les problèmes sont les mêmes c'est à dire que il faut comprendre d'où viennent les normes et pourquoi on les fait et en règle générale de toute façon les normes sont effectivement récupérées à terme dans les groupes de travail dans les commissions de travail ministériels dans les commissions de travail européennes concrètement c'est l'industrie tout simplement qui les récupère et qui ont fait ce qu'ils veulent pour que effectivement ça leur apporte beaucoup à leur rêver et que ça fasse ouvrir tous les petits mais c'est pas que lié à l'agriculture c'est lié à tout et si on déconstruit justement pourquoi les normes se font comment elles se font en général et par rapport aux consommateurs par exemple on leur explique pourquoi c'est fait et pourquoi on en a réglé et qu'on prend tout l'historique en général les gens réussissent à comprendre qu'une norme ne se justifie pas forcément pour défendre leur petit producteur mais effectivement c'est un travail de fond à faire et je sais pas au niveau des organisations et de l'école si on leur explique alors la vacheuse c'est assez emblématique mais il y a toutes normes où effectivement on peut expliquer aux gens qu'elles sont apparues à telle date elles ont été imposées par tel type de groupe elles arrivent de telle manière que ça rend il y a un exemple très parlant quand est-ce que des normes débats par exemple première crise de grippe aviaire au début des années 2000 en France en fait la réponse étatique une des réponses étatiques à ça c'est d'interdire alors qu'il était jusqu'à la fin de 1990 qu'il était encore autorisé en dessous de 50 volailles à la semaine quand on produisait de la volaille de tuer dans sa cuisine sans forcément d'obligation normative d'hygiène drastique la grippe aviaire passe derrière et en fait sert de légitimité pour éliminer toutes ces pratiques paysannes dans les campagnes et du coup voilà ce qui subsiste à chaque crise sanitaire c'est des normes et de la concentration de la pollution on est toujours les premières victimes de cette normalisation du coup je suis éleveur de Chèbre et producteur de fromage dans les Cévennes et bon je souscris beaucoup beaucoup de choses que vous avez dites notamment chez nous on n'a toujours pas pucer les chênes donc on a déjà eu des amendes des réductions de Pâques et pour l'instant on n'a pas craqué il y a déjà deux éleveurs chez nous qui ont craqué qui sont partis à la retraite en fait moi la mise aux normes je la vois beaucoup comme une manière de pousser les gens à la retraite pour les derniers qui résistent il y a beaucoup de cas comme ça autour de chez nous aussi autour de tout ce qui est des mises aux normes autour de l'eau pareil des investissements tels sur la sectorisation autour des sources qui font que les gens sont obligés de partir ne pouvant pas se permettre cet investissement ce que je veux dire c'est que sur la lutte sur le puissage maintenant qu'il y a un peu de recul elle a été un peu abandonnée et en fait c'est je pense qu'il y a je crois qu'il y a un rapport un peu officiel pour dire que ça ne sert à rien en termes de traçabilité on revient sur du fromage de chèvre que dès que le lait sort de la chèvre on ne sait plus de quel animal il vient donc c'est complètement ridicule et après il y a cette question d'échelle dont vous parlez comment remettre dans la législation des dérogations pour le coup généralisées pour de la paysannerie et pour des gens qui sont tous à une certaine échelle vous vous souvenez d'un nombre de dérogations pour des petits prisons quand il y aura plus de petits prisons c'est ça le problème voilà en tout cas c'est question d'échelle que des normes peut-être à un certain niveau de l'agriculture industrielle sont nécessaires parce que c'est dans les logiques industrielles mais que dans les logiques paysannes il n'y a pas qu'un change et comment faire comprendre ça c'est bien ce que tu dis je le comprends dans un autre sens quand tu dis les normes industrielles sont nécessaires dans un modèle industriel oui est-ce qu'on veut ce modèle industriel donc est-ce qu'on veut des normes est-ce qu'on veut des supermarchés parce qu'ils parlent de supermarchés et tu parlais de dérogation généralisée dérogation généralisée c'est plus une dérogation et du coup nous on est plutôt justement dans la dépénalisation des pratiques paysannes on parlait tout à l'heure de la bataille des volailles à la ferme ça a été pénalisé c'est-à-dire qu'on a construit une réglementation pour l'interdire ou pour dire comment ça pouvait se faire dans certaines normes d'ilienne dans un labo qui est écrit précisément nous on souhaiterait que ça se soit très monté et donc qu'on revienne à des pratiques paysannes avec bon sens qu'il y a des manières de tuer qui effectivement si on tue sur un tas de fumier on enfonce la bataille dedans on a plumé c'est pas terrible c'est pas ce que faisaient les gens et s'ils le faisaient pas c'est soit parce que ça n'a pas de sens soit qu'ils étaient informés que certaines pratiques pouvaient porter des risques c'est très différent de former des gens alors important de l'information et d'imposer un cadre qui va standardiser les pratiques et surtout éliminer les pratiques appropriables sur cet aspect là l'abattage à la ferme d'ailleurs la preuve que les normes les normes les normes d'hygiène en matière d'abattage sont pas du tout faites pour protéger la santé du consommateur c'est que par exemple ou alors il faut que l'état nous explique pourquoi les chasseurs aujourd'hui on conserve le droit pour forcément de tuer chez eux et de découper et de vendre en direct à des particuliers sans aucune norme d'hygiène particulière à respecter et pourquoi nous petits paysans devrions soit passer par un abattoir industriel soit aller négocier le droit d'avoir un abattage mobile donc on voit bien qu'à nouveau l'hygiénisme ambiant est un géométrie variable en fonction de qui à qui il s'impose et que du coup il ne s'agit pas pour nous de redemander des nouvelles normes il s'agit juste de revenir à l'évidence dans laquelle vivent les chasseurs qu'on est capable d'assumer des pratiques tout à fait conformes à la qualité des produits et dans un circuit court en effet dès l'instant on parle des chèves de masse la question devient différente en cours merci de me donner la parole Thémane Mata Girard je suis paysanne en Indre-Loire dans la région je suis aussi éleveuse de chèvres et de rivage je suis aussi secrétaire générale de la confédération paysanne et en fait il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé il y a énormément vous avez parlé des OGM je trouve qu'on a des gens qui se sont battus justement contre ces OGM et je trouve que le boulot qu'ils ont fait même si aujourd'hui on a deux filières qui arrivent et même si aujourd'hui ça arrive à être détourné heureusement qu'ils ont fait ce boulot là parce que sinon je pense qu'on serait encore plus en amour d'aujourd'hui ça c'était le premier volet la deuxième chose c'est qu'on n'arrête pas d'entendre parler des transparences que justement pour certifier cette qualité il faut plus de transparence mais rien que la transparence ramène à des procédures de contrôle donc comment on fait quelles sont ces procédures de contrôle qu'on a en place moi je suis d'accord on est tous super honnêtes on est tous super mais très honnêtes dans notre gestion de nos fermes et on veut tous faire de la vente directe mais parfois on a des volumes de masse qui arrivent même sur l'agriculture paysanne et même sur des petites fermes on a quand même des volumes de masse qui sont clés donc comment on arrive à faire en sorte que tous ceux qui sont en agriculture paysanne le font bien donc je pense que je rejoins à OG les normes pour l'industrie agroalimentaire d'un côté les normes pour la vie du paysanne pour être intervenues contre l'actalisme ouais elles sont nécessaires parce que l'industrie la production industrielle on n'arrivera pas aujourd'hui à la faire disparaître de nos territoires on est obligé de les faire frais donc si on veut les bloquer quand même un minimum on n'a pas le choix il faut quand même les normaliser il faut quand même les limiter même si on dit elles sont contournées il y a un point qui m'a pris enfin du coup elle a été dure tout à l'heure c'est sur la bio résumer la bio à juste la bio industrielle je trouve que c'est vraiment assez dur pour tous les paysans qui sont en bio et qui le font bien et qui le font et qui le font certifier parce que ça fait aussi une preuve de plus de transparence donc voilà c'était vraiment un point j'entends et après je ne vais pas revenir sur le cas de Jérôme parce qu'on a bossé dessus et on bosse toujours dessus mais sur le respect des normes je pense que il y a certains points et c'est surtout pour les lanceurs d'alarme qui exigent ces normes parfois et je pense qu'il ne faut pas le résumer le code de la route il est là il existe et pourtant et voilà et on l'applique tous et pourtant c'est aussi un code merci je pense que vous refusez de prendre d'entendre ce qu'on appelle une politique de gestion par les normes en fait nous on n'a pas du tout envie de rentrer dans une discussion il y aurait des bonnes ou des mauvaises normes c'est de comprendre qu'il y a des politiques publiques aujourd'hui qui nous gèrent par les normes et on se laisse fleurer par cette histoire là et qu'en effet pour qu'une politique de gestion par les normes fonctionne il faut qu'il y ait temps en temps quelques normes qui nous donnent le sentiment d'être protégés mais regardons l'effet réel qu'elles ont et pas juste quelques effets qu'on nous incite à regarder pour les voir d'une belle manière et qu'aujourd'hui en effet on peut regarder la bio comme une belle histoire où il y a des belles pratiques des belles fermes en bio mais ne soyons pas aveugles sur le fait qu'aujourd'hui la bio est offerte à l'industrie et du coup si on le regarde de cette manière là peut-être qu'il y aura des organisations politiques capables de lutter contre les dispositifs de subvention aux robots des herbeurs ramasseurs pourquoi aujourd'hui aucune organisation politique alors qu'il y a un plein qui siège dans des commissions x et y parce que quasiment toutes ont accepté la proposition de cogestion avec l'administration personne ne se scandalise de cette histoire c'est comme une élimination directe des agriculteurs un repos dans une ferme mais non on continue à faire comme si rien n'était et que la bio c'est le meilleur des mondes j'ai une question en rapport avec ce qui disait mon voisin ça va là mon voisin et le monsieur à côté c'était à propos de l'échelle il me semble que l'activité paysanne est une activité artisanale donc on a parlé de normes pour l'industrie donc l'activité industrielle est une norme pour l'industrie est-ce que vous savez des exemples de normes pour l'activité artisanale qui pourraient servir de modèle pour l'activité paysanne encore faut-il moi j'ai lu des choses au-dessus mais je ne me souviens plus même moi sur la définition de ce que c'est que le paysan et l'activité paysanne en termes d'échelle parce que ça reste ça reste réaffiné pour faire coller les normes artisanales avec l'activité paysanne ça fait une seule question ça c'est une grosse question quand même mais alors je vous ai ma définition de paysan après elle n'est pas nécessairement consensuelle pour moi un paysan être paysan c'est une condition mais c'est certainement pas une profession au début du XXème siècle vous aviez des paysans charrons vous aviez des paysans forgerons vous aviez des paysans maçons il y avait des paysans cultivateurs et des paysans éleveurs paysans c'est une condition mais c'est une condition dans une société paysanne le paysan il autoproduit l'essentiel de sa consommation de sa subsistance et à la marge il peut avoir une profession qui est agricole ou pas et qui lui procure un petit revenu pour payer le reste le sel pour le savoir ou l'autre chose ça c'est ma définition donc dire aujourd'hui parler des paysans quand on parle des agriculteurs à mon sens c'est un abus de l'engagement je me définis comme un agriculteur qui a peut-être encore quelques restes de pratiques paysanes peut-être ce sera bien à discuter mais je ne me définis certainement pas comme un paysan après tu me demandais est-ce qu'on a des exemples de normes artisanales non la réponse est non des normes positives oui des normes positives artisanales qui pourraient défendre l'artisanat non par contre on a toute une palette de pratiques j'en parlais des pratiques paysannes ou des restes des pratiques paysannes des choses à reconstruire en repartant de cette société paysanne d'autoproduction et de circuits d'échange relativement direct ou avec peu d'intervalles c'est-à-dire que dans cette chaîne de confiance qui se passe en vente direct entre des producteurs et des consommateurs là on a un lien direct idéal mais un bon artisan qui transforme des produits agricoles ou un bon commerçant qui fait ce travail de relève confiance parce que lui-même sait à qui il achète et il sait à qui il vente c'est aussi une chaîne de confiance et l'état se substitue à ça l'état se substitue à ça parce qu'il y a tellement d'intermédiaires dans la chaîne alimentaire aujourd'hui que l'état est la caution de l'industrie l'état se substitue à la confiance perdue entre les producteurs et les consommateurs oui je vais juste faire la même réponse sur un peu historique le problème que tu poses est très intéressant parce qu'il nous oblige à faire des distinctions d'ociens l'artisanat a toute une histoire qui était même dominante jusqu'à la loi de Chapelier c'est-à-dire pendant la révolution française quand c'était des corporations et à cette époque-là il y avait bien des pratiques qui avaient des régulations on appelait ça des règles et cela s'enseignait par savoir-faire alors dans la paysannerie ou dans le monde de la terre c'était resté un petit peu plus longtemps que dans d'autres corps de métier notamment l'architecture et ça permet de faire des ponts avec la problématique qui est faite là-bas mais à partir du moment où il y a des monopoles de production et on peut l'étudier par domaine qui se constituent en régime social général on l'appelle le capitalisme dans lequel il faut intégrer l'Etat parce que c'est là qu'il vient prendre son rôle à partir de ce moment-là les règles deviennent autoritaires viennent d'ailleurs au nom du public mais par ceux qui ont le pouvoir et ça devient des normes parce que derrière les normes en fait ce qu'il y a juste derrière c'est la loi c'est comme une pièce à deux versets oui merci de me donner la parole depuis le premier je suis présent dans la manche à la confédération moi je vous propose de prendre un pour moi la question d'elle c'est évidemment politique et en fait comme pour d'autres chapitres on est dans l'arbitrage entre la sécurité et la liberté c'est ces deux trucs-là qui sont en contradiction et derrière cet arbitrage il y a la maîtrise démocratique de la norme et aujourd'hui la norme a échappé aux citoyens c'est la dictature des lois qui fait les normes en lien avec l'Etat et par rapport au dévoiement de ce que moi je consouette la norme on a dévoyé au service d'intérêt privé au même titre qu'aujourd'hui sur notre sécurité publique c'est dévoyé au sens de limiter la liberté des citoyens pour éviter des débordements du politique donc ça veut dire que pour moi la question n'est pas de refuser la norme ou alors c'est le même débat entre c'est un débat qu'on pourrait avoir dans d'autres revises politiques c'est entre l'anarchie ou une concession anarchie de notre société une conception politique maîtrisée par un public on touche à ces questions-là fondamentales en se demandant est-ce qu'on veut des normes ou est-ce qu'on n'en veut pas pour moi le vrai problème c'est les normes au service des citoyens ou pas et aujourd'hui moi c'est ma conception donc du coup le chantier devant nous le diagnostic j'adhère au diagnostic du dévoiement des normes des dérives enfin des dérives qu'elles ont été utilisées pour pour détruire l'agriculture paysanne entre autres mais mais voilà c'est c'est comme une loi d'équitature elle est contre les citoyens voilà mais c'est pas pour ça qu'il faut rayer pour moi c'est pas pour ça qu'il faut rayer le principe d'avoir des lois on a besoin aussi d'un contrat nous je ne fonctionne pas complètement l'idée que c'est sur les marchés qu'on va réguler réguler la confiance uniquement entre le consommateur et le paysan il y aura des dérives aussi moi je vois bien de faire le marché il y a des gens c'est comme si c'était bio j'ai pas le label et puis quand tu vas chez eux tu sais que ça l'est pas et à côté de ça il y en a d'autres aussi qui ont le label bio et puis pour faire certains produits et puis qu'il faut des trucs pourris à côté c'est pas suffisant mais il faut qu'on avance sur le contrat de confiance qu'il devienne paysan oui moi je voudrais parler d'EcoCert qui l'année dernière m'a donné une observation concernant le fait que j'avais deux qui étaient trop rapprochés on va aller dans le micro dans le micro oui j'avais deux poules qui étaient à moins de 15 jours voilà et je trouve ça choquant que ce soit EcoCert qui nous fasse la remarque ça faisait la deuxième fois qu'on me le disait et à chaque fois je rentre dans le lard parce que j'accepte pas que ce soit un organisme bio qui me fasse une telle remarque c'est un truc que je leur dis si c'est pas votre rôle vous avez rien à faire sur ce domaine là et voilà et puis je voudrais rappeler à Gilles Menoux de mon département qu'en 2000 lorsque la DSV m'a demandé d'abattre les poules j'ai résisté pendant 3 mois en demandant ce que tu demandais des en demandant qu'il y ait un statut spécial effectivement pour les élevages fermiers et bio en plein air et puis ça d'une part et puis je sais plus que je suis un peu ému qu'à ce moment là j'ai pas été très bien soutenu par la confédération paysanne que j'ai été aussi accompagné par la gendarmerie à chaque visite de la DSV il y a la gendarmerie qui se pointait et pour la cause que moi-même je me faisais accompagner d'un représentant des consommateurs et un représentant des paysans voilà et pour mettre un peu la pression et pour me défendre et voilà ça a duré 3 mois cette histoire on a fait de la résistance je suis allé chez le préfet et j'ai des il y a un copain qui m'a permis d'aller voir le préfet et voilà et je crois qu'il faut vraiment se méfier des discours et que pour nous la pression c'est vraiment incroyable encore moi j'ai six poulailles immobiles en plus pendeuse je suis à six mois de la retraite et je suis vraiment passé d'hier ton témoignage est facile et du coup je rebondis un petit peu sur si tu veux détailler ce qui te reprochait ce qui me reprochait c'était la jamonelle c'était le début de l'application de la semaine et ce qui était vachement intéressant justement c'est qu'on a mis en évidence que on s'est tellement défendu qu'à un moment donné la DSV a cru bon de faire une conférence de presse pour se justifier et dans leur conférence de presse en fait ils se sont vendus en disant que sur un troupeau de renouard de 550 000 poules ils en avaient déjà pu 250 000 poules et quand on expliquait avec les marchands de poules ceux qui nous vendent les poules pondeuses prêtes à pondre ils savaient pas qui c'était et en fait il y avait les plus grosses firmes de France qui analysaient les dossiers enfin on faisait ensemble et puis on a mis en évidence effectivement que la directive salmonelle avait été renforcée pour réguler le marché et ça c'était clair et bon François Dufour et et José Bové sont allés dans le même sens mais la confération paysanne c'est le seul goût à l'époque que j'ai entendu dans ce sens-là et voilà bon merci pour ton témoignage alors je t'invite à venir nous voir après pour qu'on puisse rentrer un peu dans le détail et ça me permet de vous parler un peu d'une pratique qu'on essaie de mettre en place non sans mal avec plus ou moins de difficulté selon les départements mais c'est précisément ça la solidarité entre agriculteurs face à la pression de l'administration et donc ça passe d'abord par une présence physique lors des contrôles quand ils sont annoncés parce que c'est pas toujours le cas éventuellement pour être mobilisés sur des interventions surprises qui sont généralement les plus violentes les plus intimidantes quand vous êtes encerclé par six gendarmes avec des pistoles mitrailleurs je vous assure que vous en menez pas large donc tu as pu le faire un petit peu à ton échelle et c'est vachement bien et l'idée c'est de se mettre en relation aussi pour mettre en commun les recherches que vous avez faites et que cette information puisse circuler auprès d'autres agriculteurs et qu'on construise cette base d'informations qui nous serve aussi à nous défendre donc si tu veux rester un petit moment on discutera Merci Alors bonjour à tout le monde c'est Gires Coquemboard donc je suis une ancienne encadrante technique d'insertion en maraîchage bio dans un jardin de cocagne donc c'est bio c'est solidaire voilà bon alors moi c'était mon première expérience après un DPR-EA donc n'ayons pas trop de pratiques c'est en reconversion professionnelle bon voilà j'étais très enthousiaste j'ai réparé le tracteur j'aurais peut-être pas dû ça a rendu jaloux mon collègue en fait et j'ai été harcelé et licencié pour une histoire de choux c'est pas vrai pour vous dire qu'en fait en tant que salarié j'ai subi du harcèlement moral et depuis je suis dans les groupes de parole de suspense au travail et il y a beaucoup de salariés qui souffrent au travail et quand moi j'ai bon lors de stage que j'ai pu faire avec des agriculteurs agricultrices ce que je me suis rendu compte c'est que les conditions de travail sont très difficiles c'est beaucoup de travail pas forcément rémunéré et quand je vous entends la tribune vous dit que le travail augmente il y a de plus en plus de travail administratif à faire qu'on sait pas faire qu'on doit déléguer c'est du stress et qu'on va commencer le contrôle avec des policiers on va s'intéresser vraiment au droit du travail je sais pas quelles sont les conditions de travail est-ce qu'un statut par exemple un salarié normalement on peut porter plainte enfin voilà faire des choses comme ça est-ce que en tant qu'agriculteur pour moi ça fait penser à du harcèlement moral c'est vraiment le Jérôme c'est du harcèlement c'est un accident du travail ce qu'il a eu je sais pas c'est un meurtre policier voilà c'est un meurtre policier mais ce que je veux dire voilà ça je connais pas très bien justement parce qu'il y a ça me fait vraiment penser à ce parallèle et qu'il y a vraiment beaucoup de salariés qui sont en mouvement par rapport à la substance au travail et que je pense que voilà on a le droit des paysans sans être masons un petit bout et d'être payé pour ça merci juste pour défaire une idée reçue aussi sur la main de Jérôme parce qu'on a lu énormément de bêtises notamment la version officielle du procureur de l'Intel qui s'est empressé de dire qu'il y avait légitime défense et que les gendarmes ont tiré pour protéger leur vie voilà donc ça c'est la version du procureur maintenant je vais vous donner les faits les balles 6 coups ont été tirés 5 balles ont atteint le véhicule de Jérôme qui donc prenait la fuite une balle par la fenêtre passager lui a sectionné l'artère femoral et 3 balles enfin une balle a été retrouvée dans la carrosserie et les 3 autres balles sont passées par la lunette arrière et 2 l'ont touchée dans le dos il y a eu une reconstitution dans l'instruction judiciaire il y a eu une reconstitution de la scène qui a été faite en présence de ses soeurs des gendarmes à aucun moment les gendarmes ne se sont retrouvés devant le véhicule à aucun moment ils n'ont été en position de danger alors ils ont tiré sur Jérôme parce qu'ils partaient ça il faut que ce soit dit très clairement parce qu'il y a encore malheureusement des contre-informations qui s'occupe et encore cette semaine dans la France il n'a jamais foncé sur les gendarmes avec sa voiture c'est important de le dire autour de vous je disais c'est une histoire qui n'a pas été suffisamment racontée il y a 15 morts par an entre les mains et les forces de l'ordre alors vous savez que souvent c'est plutôt dans les cités cette fois c'est un agriculteur les meurtres policiers ça fait plus d'un par mois pourquoi on n'entend pas parler de l'histoire Jérôme plus que ça ? pour répondre pour essayer de répondre ou prolonger ce qui était dit juste avant sur les outils juridiques de protection des agriculteurs face au harcèlement administratif au fond aujourd'hui il n'y en a pas parce que le harcèlement administratif est légal du coup on est très en train de trouver un point d'appui et c'est pour ça qu'on se constitue en collectif pour nous la seule mode de défense aujourd'hui contre ce harcèlement c'est de se regrouper c'est d'être à plusieurs d'accueillir les contrôleurs à plusieurs de poursuivre l'action en empêchant en essayant de dissuader les sanctions administratives et les sanctions pénales enfin voilà c'est un travail de syndicalisme de lutte qui a pu exister il y a 30 ans il y a 40 ans dans le milieu agricole qui a beaucoup disparu malheureusement en fait et c'est ce type de pratique-là qu'on a besoin de retrouver pour retrouver confiance en nous sortir de la logique d'humiliation dans laquelle on est pris et pour nous c'est essentiel la condition paysanne ne pourra être sauvée que par ces formes de solidarité et c'est ça qu'on essaie de constituer en construisant des groupes locaux là où on peut en France aujourd'hui face à l'administration donc je suis ancien paysan animateur à la confédération paysanne de l'ordre tout prof je suis aussi effectivement en relation avec solidarité paysan sur les cellules effectivement éleveurs en difficulté avec le plan de défense sanitaire et ça c'est une histoire ancienne dans le département de Gant où on a 45 ans de retour d'expérience où effectivement il y a une cellule de veille pour les élevages notamment qui sont complètement hors canne moi quand je suis arrivé sur le chapitre j'ai été très choqué par la par la photo et la récupération je suis désolé de le dire on n'est pas nous-mêmes dans le meurtre d'un homme et la question effectivement des normes qui tuent aussi les paysans à petit feu comme ça a été dit donc moi ça me paraissait important vous avez parlé par exemple c'est juste une remarque mais il me paraissait essentiel la deuxième chose c'est que vous avez parlé par exemple effectivement c'est les industriels c'est les industriels les méchants industriels je suis de Normandie il y a l'AOP Camembert effectivement a avancé chacun en pensera ce qu'il voudra ce ne sont pas les industriels qui effectivement comment je veux dire ont finalisé l'accord du 21 février 2018 ce sont des paysans donc à travers les organismes de gestion des AOC qui ont permis effectivement une avancée c'est clair que c'est vrai que ce n'est pas satisfaisant et c'est comme ça ça fait partie alors vous vous appelez ça de la causation mais ça a été dit à un moment effectivement la question de la démocratie et tout ça il faut bien avancer effectivement ensemble c'est vrai que si on reste en marche on ne va pas avancer longtemps et la deuxième chose sur une norme toute con elle n'est pas bonne la qualité de l'eau par exemple 50 mg de nitrate c'est vraiment pas bon il n'empêche que s'il n'y avait pas de normes ce serait certainement pire merci mais comment vous pouvez encore vous raconter cette histoire là que s'il n'y avait pas de normes nitrate ça serait pignon enfin vous voyez bien que les normes nitrate la seule chose qu'elles ont fait c'est de justifier une politique publique de concentration de la production toutes les subventions aux mises aux normes sont allées aux gros élevages bretons industriels la mise aux normes au nom de la directive nitrate la mise aux normes obligatoire n'a pas du tout développé les petits élevages de cochons en plein air en Bretagne vous êtes capable quand même de l'admettre mais comment ça il n'y a aucun lien mon voisin ancien adhérent de la confédération paysanne éleveur de cochons hors sol 90 truit a été éliminé par la directive René-le-Pinsec de 98 sur laquelle s'est battue la confédération paysanne pour l'obtenir en fait avec le mouvement eau et rivière de Bretagne et SEPNB enfin ils ont obtenu cette directive René-le-Pinsec de 98 la première personne qui a été éliminée par cette cette directive parmi les premières c'est un adhérent de la conf 90 truit c'est eux qui ont été ciblés parce qu'ils n'avaient pas les moyens de l'endettement imposé par par cette mise aux normes alors que les élevages de 500 truit n'avaient aucun souci et ils ont été subventionnés vous le savez très bien en fait on le sait très bien mais on fait semblant que ça nous défend ça nous défend en fait au fond ce que vous défendez tout simplement c'est l'État c'est pas la sécurité des consommateurs c'est pas la protection d'environnement vous êtes attachés à l'État parce que vous êtes pris dans les rouages de la cogestion dites-le sincèrement on arrête de faire semblant pour la cogestion paysanne quand même non c'est un peu géré c'est un peu facile bonjour Marie-Jeanne je suis adhérente à pas mal d'associations parce que je suis très engagée je suis entre autres adhérente à Nature et Procré à des associations sur la santé parce que je fais le lien sur tout et si vous regardez les normes pour moi les normes tu les normes il y en a un peu trop et il faut que nous soyons solidaires mais pas dans un seul sens il n'y a pas la solidarité des paysans il n'y a pas la solidarité des consommateurs mais il y a la solidarité consommateurs paysans et lorsque chacun d'entre nous prendra soin de bien comprendre ce qu'il consomme et prendra soin de savoir d'où vient ce qu'il consomme peut-être qu'un jour on arrivera à comprendre les normes et à dire que trop de normes tuent les normes et favorisent ceux qui comment je veux dire ceux qui rédigent toutes ces normes parce que certes il en faut mais la façon dont elles sont rédigées et la façon dont elles sont appliquées elles ne sont pas toujours faites pour pour favoriser les choses et protéger le consommateur et si on continue comme ça regardez même dans notre simple vie le vaccin les vaccins on nous met des tas de normes pour nos logements on nous met des tas de normes et on se demande vraiment si ça nous protège moi c'est la question que je me pose quand j'ai besoin de consommer je cherche d'autres questions celles qui me concernent moi et puis je vois comment je consomme je sais comment faire parce que je suis salarié et je travaille à la Confédération Paysanne mais je voulais intervenir à toute personne mais je précise quand même pour être justement transparent je suis un peu gêné dans le débat mais pas tellement par ce que je trouve être beaucoup de points de convergence que moi j'ai quand même l'impression derrière qu'on dénonce même lourdement au travers des normes le capitalisme ambiant le nettoyage du monde paysan et d'autres mondes parce que quand on parle de normes j'aurais envie de parler de normes dans les hôpitaux ou ailleurs ou aussi mais ce qui me gêne le plus c'est plutôt introductif à la discussion c'est que j'ai l'impression qu'intellectuellement il y a une confusion enfin moi elle est très présente chez moi entre le terme que vous utilisez de normes et on a utilisé un autre tout à l'heure qui est la règle et moi j'aurais besoin qu'on éclaircisse ça parce que c'est assez confus je voyais tout à l'heure je le dis en présentant parce que je vois qu'Yannick est parti et ça fait un peu moment qu'il a roulé sa clope je me disais est-ce qu'il va l'allumer en tant que paysan sur la boc de palier et la règle est la norme voilà moi j'ai vraiment besoin d'éclaircir ça parce que c'est pas très très clair ben voilà je vais pas parler pour Yannick mais dans toute circonstance il l'aurait allumé ici mais comme il est respectueux de la règle du coup il est allé là-bas même si ça fait un peu chaud et non mais c'est intéressant quand tu parles de confusion dans ta tête de la norme dans la nôtre aussi tu vois au départ il a fallu qu'on fasse qu'on fasse tout ce travail là et ça s'éclaircit par rapport au concret quand on se rend compte alors ça va plus vite dans le monde paysan parce qu'ils sont à nu ils ont pas un statut de salarié il n'y a pas un pré-encadrement statutaire la condition elle est comme à nu directement avec un rapport de vente un distributeur l'état et par des administrations et du monde paysan mais ces fragilités là font apparaître qu'évidemment la norme est l'autre face de la loi et après ça fait en sorte et ces confusions sont avancées c'est pas seulement par une sorte d'ange maléfique idéologique qui aurait été super malin il y a 30 ans c'est que simplement plus il y a massification des productions en l'occurrence de l'alimentation plus il y a confusion dans les produits qui arrivent une barquette de je ne sais pas quoi qui arrive dans un magasin mais éventuellement dans un panier bio après tout c'est jamais par l'envalage ça fait des doutes plus il y a une demande de transparence plus il faut alimenter cette demande de transparence plus on est éloigné plus il y a une obsession sur le circuit et le flux et plus on est détaché de la réalité et en fait il faut effectivement qu'il y ait des rencontres réelles entre des gens qui vivent presque comme dans des mondes différents des gens de la ville et des paysans qui essayent de garder une pratique pour qu'on se rende compte qu'en deçà de la réputation que se donne le paysan vis-à-vis de l'état en disant mais moi bien sûr j'accepte les normes et tout ça tout le monde triche même en conventionnel il ne va pas forcément tout faire sa prophylaxie c'est un truc d'essayer de ne pas se faire voler et comme il y a un système d'amende évidemment plus t'es gros plus tu peux assumer quelques amendes et ça ça s'est fait de manière pratique mais progressive dans un tas de corps de métier le problème c'est que maintenant il y a des positions idéologiques et politiques qui tiennent le discours normes au nom du sanitaire et l'hygiène avec l'état contre le capital comme si c'était deux choses détachées plutôt que de faire l'analyse que nous on fait et à laquelle on tient parce qu'elle est véritable historiquement aussi pas seulement pour le monde agricole normes et règles parce que par rapport à une règle c'est une corporation qui se les transmet avec ses limites il y avait des secrets il y avait des modes de domination mais à des échelles telles que et les règles permettent de s'adapter au terrain et aux conditions concrètes au fond nous c'est pratique paysage c'est à dire que t'as pas exactement le même sol t'as pas exactement les mêmes bêtes les mêmes races et tout ça c'est un tas de petits détails auxquels tu t'adaptes ta terre et tes bêtes elles vivent tu t'y adaptes petit à petit et ça tu peux pas standardiser l'agriculture pourquoi elle se standardise beaucoup plus tard dans certains domaines que dans d'autres domaines premier domaine où tout est standardisé c'est le militaire parce que là il faut bien bouger à l'intérieur d'un corps des ronds tout ça est standardisé mais l'agriculture ça met beaucoup de temps et il faut qu'il y ait une fausse science qui s'installe là-dessus pour par exemple tu prenais l'exemple des robots des herbeurs qui sont en train d'arriver les robots des herbeurs ça aura un effet de toute manière c'est qu'il va falloir des sols plats pour que le robot il passe c'est comme tu mets des skateboards tu es obligé si tu veux faire du skateboard tu es obligé d'être en ville tu vois et du coup ça transforme très concrètement la nature et alors après si on parle d'une nature abstraite qui serait hygiénisée par la gentillesse de l'état qui ne veut pas trop de capitalisme parce qu'évidemment il ne va pas empoiser sa consommateur et ses producteurs et par la magie d'une science ad hoc qui n'arrête pas de bouger et de se spécialiser on se ment c'est tout simplement ça en fait les choses sont assez simples moi c'est une question c'est en fait ça fait moins que quelques années que je pense que la confédération paysanne c'est bien il faut suivre ça il faut défendre ce truc et depuis quelques mois le fait d'avoir lu le livre de Xavier mais aussi avec ce qui se passe à la ZAD j'ai du mal à comprendre en fait ce qui se passe et est-ce que finalement la confédération paysanne fait le jeu de l'état et joue avec enfin on est dans un peu du mal à comprendre en fait ce qui se passe et du coup peut-être que vous vous avez des trucs pour éclairer et pour avoir un peu plus de critiques sur ça je veux bien parler de ce qui se passe sur la ZAD notamment parce que pour nous on vient d'écrire un texte tout récemment qui s'appelle « Appel pour retrouver un sens politique à la lutte qui se mène aujourd'hui sur la ZAD parce qu'en effet pour nous c'est qu'ils sommes engagés contre la normalisation industrielle des campagnes on a l'impression que ce qui se passe sur la ZAD depuis quelques mois depuis l'abandon du projet est absolument décisif dans la défaite qui est en train de s'organiser par rapport à ce qui s'est vécu depuis 10 ans sur la ZAD c'est-à-dire que c'est une manière de réinventer une manière libre et autonome de pratiquer la vie à la campagne et se nourrir et produire pour gagner des sous et que le piège dans lequel le mouvement s'est enfermé aujourd'hui de négociations et de régularisations de remplir des formulaires pour se régulariser et une manière absolument radicale pour l'État d'organiser la division entre les bons et les mauvais entre les régularisables et les non régularisables alors même que nous dans nos campagnes on est en train de se battre contre cette obligation d'être tout le temps régularisés régularisés enfin de se mettre aux normes le combat est en train de se perdre complètement aujourd'hui sur la ZAD c'est à dire que la ZAD est complètement divisé aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont fait le choix de se normaliser et que le combat du coup n'était plus porté du tout sur ce terrain là de la légitimité des normes alors que ce combat a été mené pendant 10 ans ça fait 10 ans que les gens ont construit en dehors des plans locaux d'urbanisme qu'on fait du fromage en dehors des normes d'hygiène de sécurité alimentaire qu'ils abattent à la ferme sur la ZAD pas à l'abattoir enfin c'est des tas de pratiques comme ça qui sont hors des clous et que forcément l'état exige aujourd'hui de se mettre dans les clous et qu'il n'y a aucun mouvement de contestation de la légitimité de ces règles de ces normes et pour moi elle est là la défaite qui est en train de se préparer et que la confédération paysanne aujourd'hui joue dans le rôle de négociation parce que c'est le seul syndicat dit antiproductiviste qui est invité à la négociation pour ce processus de régionalisation que les ADIS eux-mêmes n'ont pas été invités à la table de négociation sont en train d'accompagner de manière pacifique le tri que fait l'état entre les normalisables et les non normalisables et pour nous c'est scandaleux il faudrait mener aujourd'hui le combat avec les gens sur la ZAD contre la normalisation de la ZAD mais c'est pas ça qui est en train de faire ce qui est en train de se gagner c'est la normalisation de la ZAD et pour nous tout le piège de la co-gestion il est représenté dans le processus qui se passe aujourd'hui sur la ZAD de comment on rentre dans un processus de négociation avec l'état on se fait systématiquement enfler et alors certains nous répondent sur la ZAD non mais ne vous inquiétez pas on va se régulariser mais après on reprendra le combat contre les normes avec vous mais c'est maintenant qu'il faut le porter c'est maintenant qu'il y a du monde attentif à ce qui se passe c'est maintenant que des gens ont reconnu la légitimité de ce qui s'est fait pendant 10 ans sur la ZAD qu'il faut lui porter son sens politique véritable mais il est en train de s'évaporer complètement et qui fait qu'il y a de moins en moins des gens au fur et à mesure que les militaires font le nettoyage aujourd'hui il y a des formes de la ZAD Merci Léo je suis chercheur de métier installé en agriculture aussi avec ma compagne en agriculture biologique et paysanne et je participe à des ANAP depuis une quinzaine d'années moi j'adhère globalement au discours mais il ne semble pas suffisamment clair pour générer une base de mobilisation large ne serait-ce si c'est par cette opposition que vous faites avec la Confédération Paysanne parce que vous n'êtes pas contre les normes vous êtes contre la normalisation vous n'êtes pas contre les standards vous êtes contre la standardisation et ça c'est très important cette distinction c'est très important vous avez un bracelet vert et moi aussi c'est un standard il y en a qui ont un bracelet bleu il y en a qui ont un bracelet blanc tous ceux qui ont un bracelet vert ne parlent pas pareil si tous ceux qui ont un bracelet vert paraient pareil ça serait un processus de standardisation donc la question elle est bien politique la question elle n'est pas pour ou contre les normes c'est d'ouvrir les normes pour quel objectif politique et quel curseur on met entre normes et normalisation et si on crée un collectif des agriculteurs et des citoyens contre la standardisation contre la normalisation la base de l'EA elle sera très large mais contre les normes c'est inaudible c'est inaudible parce que tout le monde sait bien et que alors il y a la distinction avec les règles mais elle tient pas règle normes standards c'est pareil à partir du moment où on crée un collectif à partir du moment où on est dans une société à partir du moment où on est dans une communauté la ZAD c'est plein de standards tous ceux qui sont allés sur la ZAD voient que c'est que des normes sinon on ne peut pas je travaille ensemble il faut un cadre sauf que c'est des normes au service d'une politique au service d'un objectif d'émancipation et c'est des normes qui sont mis en place avec la vigilance une lutte contre la normalisation voilà et donc apportons cette distinction elle me semble très très importante merci applaudissements 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 on a fait d'ailleurs notre dernier texte au dernier texte qu'on a écrit il y a quelques-uns est signé d'ailleurs du collectif d'agriculteurs et d'agricultrices contre la normalisation industrielle et administrative des campagnes et que au fond c'est sûr qu'on s'est appelé qu'on soit les normes c'était on avait dû fabriquer ce monde collectif assez vite on sait très bien que c'est la politique de gestion par les normes qu'on attaque et pas directement philosophiquement la notion de normes enfin qui en effet peut nous porter sur il y a des bonnes et des mauvaises normes il y a des il y a des mauvaises règles il y a des mauvaises voies la question n'est pas là en fait en effet peut-être c'est beaucoup plus clair de parler de normalisation industrielle que de normes mais en même temps ce qui est important en gardant quand même à l'esprit le mot normes c'est qu'il y a des normes qui se fabriquent il y a des processus de fabrication de normes et dans lesquels le dispositif de cogestion historique de l'agriculture est une pièce maîtresse et du coup il y a des gens qui parlent au biais de la cogestion participent à l'élaboration donc c'est énorme et du coup c'est pas rien enfin il faut aussi le rappeler qu'il y a des lieux de pouvoir en fait c'est pas juste un processus magique inéluctable et que notre collectif a aussi pour pour enjeu de remettre en question l'histoire de cette cogestion en fait et moi j'ai été salarié de la conf en 95 juste avant que que la conf fasse le choix d'accepter le le c'est du rentrer dans le processus de cogestion et que j'ai bien vu la différence entre le syndicalisme d'avant 97 et le syndicalisme d'après 97 et que et que je suis persuadé en étant aussi féru d'histoire de lutte d'histoire de lutte sociale que les processus de cogestion ont systématiquement été des pièges qui défont la nature même de la contestation Pierre moi je suis en AMAP depuis début 2004 2005 à peu près je suis dans une zone hyper urbanisée le 12ème arrondissement de Paris je suis très content de ce qu'a dit de ce qu'a pu dire Léo là où il y a à mon sens il y a une réelle confusion intellectuelle entre standard et standardisation ça veut pas dire la même chose mais je vais citer quand même quelques je suis aussi content de la déclaration de nature et programme où il y a quand même des principes de consommation oui oui d'accord mais je suis satisfait de votre intervention voilà Marie-Jeanne d'accord si par exemple je vais à Franprix à côté de chez moi que je vois un pot de confiture où il y a 35 grammes de fruits pour 100 grammes je peux me dire que de toute façon c'est dégueulasse les normes j'ai pas besoin de m'en préoccuper je vais pas bouffer ça en revanche de quelle norme ça découle on sait très bien aussi qu'un bistec dans du polystyrène sous une plastique avec des nanotechnologiques non je vais pas le lâcher en revanche les normes elles existent ici dans des grandes entreprises où on se débarrasse du personnel c'est une autre forme de normes on remplit les cahiers des charges dans mon entreprise où je travaillais je suis aujourd'hui en traite on s'est débarrassé du personnel d'accueil pour fixer des normes sous-traitance avec des cahiers des charges et ces personnels-là ils ont plus de revenus deux heures de transport un coup pendant trois mois pendant six mois parce que vous avez un CDD vous avez été ailleurs vous avez quatre heures de transport coups suivants c'est à l'occu de la banlieue et toutes les normes sont comme ça les normes c'est fait pour faire poli dans mon logement social on a changé les chauliers les normes ça fonctionnait encore ça c'est encore les normes donc c'est inadmissible aussi donc on est confondé avec un système industriel que ce soit sur un plan agricole ou sur votre plan comment on fait effectivement on veut faire une distinction entre standardisation et standard normalisation et normes pour autant il n'existe pas de normalisation sans normes il peut y avoir des normes en dehors des normes étatiques en dehors des normes industrielles il y a des normes sociales qui reviennent en fait à des codes que des groupes utilisent à différentes échelles bon effectivement c'est pas de ces normes là qu'on parle on parle des normes qui sont établies par le pouvoir dominant qu'il impose à l'ensemble d'une population qui n'est pas nécessairement en phase avec on l'oblige de faire je ne sais plus qui disait les lois on les suit quand on pense qu'elles ont du sens et pour les autres on ne les suit pas en gros c'est ce qu'on propose de faire c'est à dire que si dans une norme il y a des choses intelligentes pourquoi pas mais on ne va pas le faire parce que c'est une norme on ne va le faire parce que c'est intelligent et ça cette posture cette position elle est à la fois radicalement différente et politiquement hyper importante on ne fait pas parce qu'on nous dit de le faire on le fait parce qu'on comprend quelque chose de ça et on pense que c'est utile intelligent et ça va dans le bon sens et les organisations syndicales agricoles mais pas en agriculture on se rappelle sont effectivement des organes de pacification du conflit entre les agriculteurs à la base et l'Etat et je vous donne pour ça un exemple en 2014 la DRAF fait des contrôles chez les maraîchers de Sainte-et-Loire en faisant beaucoup de zèle elle s'appuie sur un règlement européen qui ne s'applique pas aux petites fermes en vente directe en circuit court c'est précisé dans le préambule du texte européen et dans les articles et ils prennent la peine de préciser que ça ne s'applique pas en raison de la relation de confiance entre les producteurs et les consommateurs si maraîchers en agriculture biologique en fermes unipersonnelles ou en conjoints collaborateurs sont contrôlés en ce noir à notre connaissance il n'y a que des maraîchers en bio là-dessus pratiquement tous sont adhérents à la conférence des nations paysannes j'étais à l'époque je n'étais pas encore installé mais j'étais déjà adhérent à la conférence des nations paysannes on se réunit on fait une réunion sur ce thème là en présence des porte-parole en présence de membres du bureau local à l'issue de cette réunion on décide de faire un courrier à cette direction générale de l'agriculture de l'alimentation et de la forêt pour leur dire nous ne donnerons pas de suite à vos mises en demeure nous ne nous plierons pas à vos exigences puisque vous êtes hors des coûts donc là il ne s'agissait même pas de contester la légitimité d'un règlement il s'agissait de contester son application zélée donc c'était une petite contestation on écrit ce courrier il tourne entre les principaux intéressés qui valident le courrier le courrier n'est jamais parti de la confédération paysanne les porte-parole se sont opposés bien qu'ils étaient présents à la réunion ils ont validé la décision de rédiger un courrier ensemble et d'adresser pour dire qu'on ne répondrait pas à leur intimidation ils ont coqué ce courrier en disant on ne peut pas aller au conflit frontalement nous sommes un syndicat de dialogue on va faire une demande de rendez-vous on est en 2017 les dernières nouvelles c'est que ils étaient toujours dans un processus de rendez-vous j'ai pas les dernières informations depuis le début de l'année mais en tout cas celle que j'ai en 2017 ils étaient toujours dans ce processus de rendez-vous de discussion où en fait l'administration les balade et leur dit c'est nous qui voulons même dans un état même avec une posture légaliste c'est pas la trappe qui fait la loi voilà et il n'y a pas de contestation locale et même donc on le voit bien la confédération paysanne de ce mémoire a désamorcé la contestation de la presse ciao bonjour moi je suis pas du tout dans le monde agricole mais je trouve que les questions que vous posez elles débordent largement du monde agricole elles touchent tous les domaines tous les métiers notamment moi ce que je vois dans les normes en fait c'est que ça entraîne une grande majorité de gens à accepter un système mortifère ça a une forme effectivement ça rassure et ça évite de se poser des questions sur les questions de fond en fait sur ce qu'on veut vraiment comme organisation de société ça amène aussi à accepter de plus en plus de contrôle et je trouve que ce qu'on peut retrouver en point commun c'est au niveau de la dépossession des métiers c'est à dire si il y a des normes qui arrivent qui sont faites par d'autres et qui arrivent au dessus et les gens n'ont plus de prise sur leur travail un monsieur tout à l'heure a parlé de l'hôpital c'est vrai qu'on dit maintenant aux inférieurs aux aides-soignantes combien de temps elles doivent passer à faire toilettes un soin une cuquille un essai codifié en termes de temps je trouve qu'il y a plein de questions qui sont posées par la question des normes sur l'organisation du travail sur l'importance le temps de plus en plus grand qui doit être consacré à des tâches administratives au détriment de tâches du vrai travail qui sont contrôlées au dessus moi ce que je vois là-dedans c'est beaucoup une dépossession des métiers et puis je pense ce que je disais tout à l'heure c'est que le rôle des normes c'est vraiment de rassurer les gens mais c'est un leur je pensais au début de votre intervention en fait je faisais le lien avec quand on met une nouvelle molécule chimique sur le marché il y a tout un processus de calcul d'une dose journalière autorisée alors on sait que ce calcul il est complètement bricolé dans des laboratoires et plus ou moins arbitraire et sans prendre en compte déjà les faits c'est tel et puis ça ajoute de se questionner sur quel sens ça a de mettre de plus en plus de molécules chimiques dans l'environnement et de se retrouver avec des enfants des nouveau-nés qui sont déjà qui ont dans leur corps tout un tas de molécules chimiques qui ne devraient pas y être et je trouve que un argument que je trouve peut contester les normes c'est justement le fait que ça évite de poser des vraies questions sur ce qu'on est prêt à accepter ou pas en fait même si elles nous sont présentées comme une protection c'est une protection dans un certain cadre qui accepte des choses qui sont bien acceptables je peux dire rapidement complètement d'accord avec tout ce que tu viens de développer à quel point qu'on essaye d'aller où on est quand on fait des réunions de solliciter aussi d'autres des professeurs que l'agriculture vers Prièremont il y a plutôt des artistes dans le bâtiment mais complètement d'accord pour les laborentins de la pharmacologie voilà on est parti là-dessus parce que c'est la réalité et si ce genre de critiques peuvent prendre dans d'autres secteurs on est forcément d'accord d'ailleurs dans l'analyse des bouquins évidemment je vois peut-être plus dans le bouquin de Xavier qui a été ingénieur lui-même chez Ron Poulin cette logique de la qualité par l'industrialisation pour aussi bien faire des fourchets standards donc t'as rempli le produit que c'est de la chimie que c'est pas seulement pour des engrais il l'a vu il a été éduqué à ça comme super cadre fabricant dans une entreprise multinationale et il l'a retrouvé sur sa terre quand il s'est logé donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on réfléchit aux distinctions normes, règles ou processus de normalisation ça va aussi parce que c'est conversable et vraiment si ça pouvait susciter je vous ai dit une dernière fois des trucs dans d'autres secteurs c'est non seulement compatible mais c'est la même chose je me permets de votre parole je me permets parce que du coup je pense que depuis tout à l'heure on a pas mal cité la Confédération Paysanne on a pas mal accusé de progestion on l'a aussi appelé syndical dialogue je trouve que me prendre des exemples à chaque fois c'est compliqué parce que de toute façon il y a des exemples on en a dans tous les sens on peut avoir l'exemple que tu as cité tout à l'heure sur le fait d'avoir bloqué un courrier on peut en avoir plein d'autres aujourd'hui c'est comment on arrive à appliquer la politique d'IHS vide est-ce que on a eu l'exemple de la grippe avière où du coup on avait d'autres paysans qui étaient autour de la table et qui exigeaient l'abattage de tout d'un nombre de volailles de manière assez conséquente et que si la Confédération Paysanne n'avait pas été présente on n'aurait pas pu limiter des dégâts ça c'est la première chose et ensuite on a pu du coup établir un guide de biosecurité qui a été adapté justement aux pratiques paysannes et aux ateliers paysans donc c'est d'avoir d'être d'être accusé de progestion on l'aura tout le temps de toute façon parce que oui on est toujours la table je ne suis pas sûre que de ne pas y être peut limiter les choses ça c'est une des questions qu'on se pose chaque semaine au sein de la Confédération Paysanne alors là je vais parler au niveau national et ensuite on me rappelle on est une Confédération donc on n'a pas non plus on laisse libre choix à chaque département et à chaque structure départementale de prendre ses décisions à condition ça est dans les valeurs bien sûr parce qu'on est une Confédération Paysanne mais je trouve que c'est quand même facile de dire que la Confédération Paysanne est dans la cogestion alors que bien souvent on est quand même aussi seul autour de la table et qu'on impose aussi et qu'on limite les dégâts je pense que limiter les dégâts même si après c'est contourné et même si ensuite ça va peut-être en faveur de 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 certaines grosses l'obligues en tout cas je pense qu'on arrive quand même à limiter mais après ça remet en cause tout ce qui a été dit tout à l'heure ça remet en cause plein de choses et plein de questions mais du coup on fait quoi aujourd'hui ? En réalité notre position c'est que le fait même de s'asseoir autour de la table pour discuter de comment ces noms vont être appliqués c'est déjà les cautionner et en fait c'est les adapter ou en tout cas les accompagner pour éviter une contestation trop forte de la part des agriculteurs on pourrait penser que ça fait partie d'une stratégie de contestation véritable si cette contestation était aussi visible ailleurs que dans les bureaux de la Chambre d'agriculture ou ceux des DDPP c'est à dire que en ce n'est voir je peux vous le dire je n'ai pas vu de personnes de la Confédération Paysanne venir soutenir un agouto qui se faisait contrôler on s'est déplacé sur une ferme récemment il n'y avait pas de personnes dans la Confédération Paysanne ils sont allés sur la ferme là je suis obligé parce que du coup c'est pareil tu prends un exemple sur un département on peut aller sur d'autres départements où les paysans de la Confédération Paysanne sont présents aux Pays Basques ils ont été présents pour bloquer la bataille d'allivage donc c'est pour ça tu parles sur des exemples tu parles sur des exemples où tu n'es pas présent sur tous tes histoires donc c'est pour ça je trouve que c'est un peu résumé et c'est assez rapide et facile je parle de ce que je connais on a invité à aller occuper les DDPP vendredi pour exprimer notre désaccord par rapport aux missions et aux méthodes des administrations en agriculture et en particulier de la DDPP en particulier en référence à la Manduro est-ce qu'il y a eu des personnes de la Confédération Paysanne qui apportent ce discours oui ou non voilà est-ce que la Confédération Paysanne est terminée ? il me semble qu'on s'en est loin mais après on peut aussi aller très loin dans le débat mais il me semble qu'en s'en est loin la Confédération Paysanne a été bloquée sur pas mal d'instances et après on peut changer je veux bien témoigner sur les normes par rapport au boulanger de la Somme monsieur prend la parole je te passe le micro oui bonjour je m'appelle Léo je suis chercheur en sociologie à Lille je travaille sur les modes de commercialisation en circuit court je voulais souligner quelque chose c'est que bon on a une moi j'observe une demande croissante notamment dans les centres urbains ce qui est dans une question logistique de la demande dans ce circuit court et je voulais juste faire remarquer qu'en fait la balance démographique entre le monde agricole et cette demande cette demande de certitude qui est croissante peut-être pas assez à notre goût mais voilà qui progresse elle fait que vous avez souligné que les normes les quand il y a un écart l'état quand il y a un écart que l'organisme et le certificateur dans la définition des normes parce que comme vous avez dit c'est de la délégation de confiance et ça n'aide pas les consommateurs à se repérer et à comprendre ce qu'ils ont en fait et à comprendre comment l'agriculture fonctionne il ne faut pas non plus se lurer cette demande croissante de circuit court elle ne fera pas forcément la fin tous les consommateurs n'auront pas les moyens matériels et intellectuels de comprendre comment fonctionne une ferme par an ils vont peut-être se faire une culture sur une production et encore ce sera relatif à conditions de travail dans cette ferme-ci et donc quel mode de garantie on invente dans ces filières en circuit court en construction quel mode de démocratie interne on invente pour se mettre d'accord sur des manières de travailler parce que d'un côté la délégation par l'Etat par les organismes de certificateurs c'est certes opathe pour les consommateurs mais la régulation en interne par les paysans autour de bonnes pratiques paysannes ça met aussi les consommateurs de côté et c'est la porte ouverte à des abus donc il me semble que la conférence qui suit c'est sur les systèmes participatifs de garantie on aura peut-être des éléments de réponse là-dedans et voilà je me souviens ça que tous les consommateurs en demande de circuit court de ce que j'en vois ils n'auront pas les moyens d'avoir une culture fine de comment on produit et de ce qu'il y a dans les aliments donc quelle réponse on a pour ça ça encore une fois en termes de peut-être pas de normes si vous n'avez pas le mot mais de garantie de voilà moi je vais bien raconter l'histoire d'un couple de boulangers de la Somme vous en avez certains ont peut-être entendu parler des choses un couple de boulangers qui en 2014 a modifié sa ferme ils étaient apiculteurs donc perte de l'apiculture perte des abeilles et puis à un moment pour manger ils se sont dit on va devenir mélanger ils aimaient bien faire du pain et en 2014 fin 2014 alors qu'ils étaient en train de terminer leur fournil visite de la des DPP ça devait encore s'appeler la répression des fraudes enfin bon répression des fraudes on comprend mieux visite c'était pas complètement terminé François et Alain ont expliqué qu'ils allaient terminer ils avaient un panneau dans un coin où ils avaient écrit pain au levain fabriqué à partir de farine biologique et ils avaient à côté le certificat je pense que c'est le concert pour un autre organisme de certificat peu importe qui attestait que la farine était bien issue de blé cultivé en agriculteur biologique bon on leur dit ouais votre fournil n'est pas fini bon mais on éventuellement reviendra quelques mois après ils reviennent le fournil était terminé tout était bien il n'y avait aucun problème et puis un des deux inspecteurs au moment de repartir lui dit au fait vous aviez un panneau l'autre fois qui nous a un petit peu chagriné vous l'avez toujours enfin eux l'avaient mis derrière donc derrière d'autres matériaux enfin bon il était caché il n'était pas à la vue des clients qui font en temps bien acheter le pain au fournil donc ils le sortent les inspecteurs l'ont pris en photo et puis quelque temps après ils reçoivent une gentille lettre qui leur demandait de se présenter devant le tribunal le tribunal qui s'est passé bon ils ont été descendus de façon terrible condamnés à des amendes à la fois pour Françoise qui était à la peine de la société la SRL et pour la société alors un petit peu un petit peu adouci en mettant 50% qui n'était pas complètement à leur charge fort de ça secouer mais fort de ça ils ont dit on ne va pas se laisser on ne va pas se laisser casser ils ont fait appel et à la peine c'était moi j'ai insisté à une partie puisque j'étais témoin j'étais citée comme témoin je suis à nature à progrès et il y avait trois juges et quand Françoise a présenté son panneau au juge qui était l'objet du litige on a vu les juges ils ont vu les juges se cacher derrière leurs mains et vraiment en rire et puis après la déposition de la procureure générale de la procureure de l'avocate générale a dit mais comment se fait-il qu'au premier procès avant d'amener les gens en procès on ne leur envoie pas un courrier d'avertissement et la conclusion de tout ça c'est qu'ils ont été relaxés alors nos conclusions c'est dire il y a des normes oui mais il y a aussi des gens malheureusement malheureusement des fonctionnaires même si je suis pour le service public et la fonction publique des fonctionnaires qui font du zèle ben on leur reprochait de tromper les clients en mettant que le pain était bio et ils n'affichaient pas que le pain était bio ils n'affichaient absolument pas ils mettaient pain au levain issu de farine bio donc ils ont été relaxés ce qu'on peut conclure c'est que effectivement il en faut enfin on va dire un respect de certaines normes mais par ailleurs il y a aussi des gens qui ont un certain zèle pour appliquer les normes et on sait aussi par derrière que c'était des gens qui s'étaient mouillés contre les ogers c'était des gens qui s'étaient mouillés contre la ferme des mille vaches pour s'interroger est-ce que c'était pas un peu un retour de bateau voilà bon je vous laisse avec ça par rapport à la j'ai envie de revenir à la question de la présence à la conf dans dans les organes de l'état et puis ce que ça représente pour commencer déjà on est souvent les décisions déjà c'est le fruit d'un rapport de force et la plupart du temps quand il y a des arbitrages on est en minorité parce qu'on n'est pas en accord pour autant on arrive à défendre des choses et si on n'y était pas et bien c'est la première mouture qui passe je vous donne un exemple seuil d'accès aux vaches à l'étante c'était c'était prévu 10 vaches on a réussi à redescendre à 5 ça permet aux petits élevages de bovins d'accéder aux aides c'est une victoire parce qu'on y est sur des normes par exemple sur sur les chargements hectares à un moment donné on s'est bataillé sur des chargements hectares pour des pour des des zones à préserver et bien qui c'est qui tire vers le bas sur le chargement c'est nous quand il y a des discussions sinon on part directement sur alors je sais bien que c'est pas satisfaisant je sais bien aussi on peut se faire des procès d'intention sur ce truc là vous avez pas été bon oui je suis d'accord c'est plutôt un procès de faiblesse que d'intention pour moi et donc la question est de savoir si sur ces débats là on instaure des rapports de force et comment et pour moi un des éléments c'est d'être présent parce que quand on y est pas je vous promets il y a des choses qu'on a gagnées parce qu'on était présent au moment où il fallait y être et voilà quoi et par exemple l'accès au statut pour une femme sur une exploitation dans le cadre de Benga F c'est nous la remise puisqu'on parle encore de normes la réforme du forfait et un accès on a été fortement impliqué sur la réforme du service fiscal avec les conséquences que ça a pour les petites exploitations on se bataille pour que des gens qui soient cotisants solidaires aient l'accès au statut et à leur droit ça c'est des normes aussi c'est à partir de quand t'es paysan ou quand il sera pas il y a un autre truc qui me fait peur c'est demain si on n'est pas présent sur les rapports de force l'agriculture paysanne elle peut être rayée d'un trait sur certains plans vous l'avez bien vu ce qui s'est passé sur la volaille c'était hyper compliqué et si on n'avait pas été là je ne suis pas sûr qu'il y aurait encore peut-être plus d'élevage qui serait du moment et tout ça l'administration elle joue aussi en fonction de ce qui est politiquement acceptable et ça c'est déjà de rapports de force pour en revenir à la question par exemple des directives nitrates et tout ça par exemple l'exemple de la Bretagne l'optimum ce serait que la moitié de l'élevage qui s'en a avec de la Bretagne il y a de moitié trop de bestioles je suis en Normandie c'est pareil on a des secteurs on en a trop mais politiquement c'est ingérable c'est pour ça qu'il y aurait pas et nous on doit jouer dans les rapports de force pour avancer dans le bon sens et si nous on n'est pas présents et bien les normes elles évanceront dans le mauvais sens oui bonjour à tous moi j'ai une petite question par rapport aux interventures par rapport aux interventions des collectifs au niveau des territoires du niveau collectif donc on a beaucoup parlé d'agriculture paysanne d'agriculture biologique habitant et travaillant en Bretagne je suis en contact avec des agriculteurs qui sont dans le système de production intensif et industrielle sur les productions parcines agricoles et je voulais savoir si au niveau de vos actions vous étiez prêts à soutenir sur le terrain dans des contrôles etc des agriculteurs qui sont pieds points mains liés à des systèmes que peut-être vous n'avez pas comment on prie au niveau alors oui ça s'est déjà produit c'est déjà produit parce que c'est d'abord des désastres humains pour des gens qui n'ont pas toujours choisi ou en tout cas pas toujours été conscients des choix qu'ils ont fait à un certain moment que généralement quand ils sont au bout de ce processus d'élimination parce qu'on a du mal à les décider avant pour être tout à fait honnête quand on la connaissance de leur cas c'est souvent déjà très très avancé et il y a des problèmes et on invite aussi à faire circuler l'information c'est que encore beaucoup d'agriculteurs ont peur de sortir du silence et donc ils sont éliminés sans même qu'on ait connaissance on le sait à plus tard donc oui c'est amusé arriver de le faire évidemment ça crée des discussions entre nous c'est très très net parce que par exemple c'est pas le modèle d'agriculture intégrée qu'on a envie de défendre clairement pas par contre on refuse la casse des petits élevages intégrés au profit du gros élevage intégrés et des concentrations des productions et que en allant défendre ces petits ces petits industriels on en a parlé tout à l'heure face à leur matraquage on a aussi envie d'une porosité entre nos pratiques les siennes ils sont dans des situations ils sont dans des situations où ils sont acculés et ils peuvent remettre en question aussi leur choix précédent et j'ai envie de vous raconter la rencontre qu'on a eue le 18 le 18 mai à Mâcon où un agriculteur de Côte-de-Nord est venu nous rejoindre il a pris connaissance de l'appel un type qui était en burn-out pour la deuxième fois et qui nous a raconté son histoire il s'est installé il y a une dizaine d'années sur 150 hectares sa ferme familiale son cousin est venu ils se sont associés ils se sont montés à 250 hectares il a fait un premier burn-out de quelques semaines il s'est remis en scène ils sont repartis ils ont agrandi sur presse ils se sont montés à 400 hectares et là il a fait télé il a pété les plombs c'était vraiment trop dur ce qui a participé à péter les plombs c'est aussi du harcèlement administratif sur des proutines en plus et donc là il est en arrêt il se fait remplacer sur sa ferme et il vient nous raconter son histoire et il vient nous raconter qu'il a compris qu'en fait il a fait les mauvais choix il est assez jeune il a une trenteaine d'années il s'est installé très jeune il a fait les mauvais choix que notre message c'est lui peint parce que lui il est passé à travers toutes ces étapes il a vécu ce qu'on décrit et du coup on s'est dit qu'on a besoin d'avoir des gens comme ça qui étaient dans le système qui ont vécu qui ont subi et qui sont capables d'en parler de transmettre des témoignages donc non on n'est pas dans une position de refouler ces personnes-là c'est surtout que je pense qu'on a moyen de se reconnaître avec des agriculteurs intégrés dans les filières industrielles en tant qu'exploités et que c'est sur ce terrain-là je pense qu'on peut se retrouver complice mais c'est vrai qu'il y a dans les filières industrielles des gens qui en profitent énormément beaucoup c'est pas facile de faire le tri mais souvent le tri est fait justement parce que ces fermes-là quand ils ont besoin de soutien c'est qu'elles sont en train de se faire écraser et qu'elles ne sont pas du tout en position de force et c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir intensifier les rapports avec certaines structures comme solidarité paysan qui sont beaucoup plus au contact avec ces fermes qui sont en train de se faire éliminer mais voilà c'est un travail qu'il y a à mettre en oeuvre des relations humaines à construire mais en tout cas oui nous par chez nous on est en train d'essayer de défendre un maraîcher qui n'est pas en bio plutôt au système légumier proche de l'industrie qui se fait emmerder qui fait les marchés et qui s'est fait emmerder par la réclamation des fraudes pour des arguments complément délirants de carottes non lavées de variétés de tomates pas identifiées enfin la différence de variétés de tomates pas identifiées dans une caisse une étiquette de prix des tomates cerises qui étaient tombées pendant le marché et plus visites pour le président un cagé de carottes posées à même le sol et le résultat de ça c'est 12 000 euros d'amende parce que le monsieur était en récidive il avait déjà été pris la main dans le sac trois ans avant d'avoir laissé un cagé de carottes à même le vitule et forcément qu'on soutient ce paysan face à l'administration même si on n'est pas complètement dans la même philosophie politique de vie et la même vision d'agriculture on se reconnaît on se reconnaît en tant que personne exploité harcelé voilà bon ça va je pense que c'est cette réalité là pour mettre du temps à s'installer mais en tout cas c'est dans cette direction là qu'on avance juste pour intervenir en s'animard au niveau de la filérapie on a des agents des DSV de DPP qui font des contrôles ils font des contrôles uniquement sur dénonciation ils nous ont toujours dit je voulais aborder juste la question de la chasse vide dans les réunions moi pour avoir fait pas mal depuis deux ans de réunions que ce soit avec des barrières d'état des barrières d'unisme des carrières syndicaux etc je ne suis pas favorable même si ça peut poser une question personnelle de en quoi on est légitime si c'est juste pour équiper et rien dire et finalement moi actuellement l'outil que j'ai c'est que quand je suis en réunion je fais une prise soit audio si je peux soit prise de note littérale en notant qui parle qui dit quoi et en fait la transmission parce que par un résumé synthétique des réunions est justement pour réussir à cibler les discours d'où ils viennent et en général rétrospectivement on s'aperçoit que c'est très intéressant de procéder comme ça parce que on comprend les engagements de chacun dans la filière et quand on transmet ces infos là à d'autres gens que ça soit à titre informatif pour faire avancer les discussions on sait tout de suite comment les gens sont positionnés que ça soit les agents d'État soyons très clairs et on voit en fait comment se construit un discours sur les normes ou sur la mise en place la mise en action des normes et je pense que ne serait-ce que avoir ce je ne sais pas comment ça se passe je ne suis pas adhérante à la préfédération donc si je vous croise mais être dans les réunions et faire transmettre de façon brute qui s'y échange je pense que ce n'est pas un gain de temps on va dire à la raison que ce sera peut-être un gain de compréhension pour beaucoup des adhérants sur comment se passent les réunions comment se passent les rapports de force entre structures et comment l'État écoute ou n'écoute pas certaines structures et ça ça manque parce que si bien il faut faire des lettres d'information etc moi je lis les notes de services ministériels sur la filière j'aimerais bien savoir ce qui est ces échanges parce que j'ai juste la liste dans mes endicats les structures et pas forcément les noms qui sont en face et je sais très bien comment ça fonctionne donc c'est quelque chose que peut-être certaines filières ou certaines syndicales devraient réfléchir à ça Oui alors pour faire suite à ce qui vient d'être dit et par rapport à un jeune homme qui travaille dans la sociologie et qui parlait des systèmes participatifs ce qui serait bien c'est qu'on s'en sert de plus en plus la démocratie participative c'est justement d'utiliser de transmettre tout ce qui a été dit par ouf c'est vrai et dans des débats et d'essayer de trouver une solution pour que tout le groupe puisse se retrouver dans cette solution c'est ce qu'on appelle un système participatif où tout le monde participe et il faut y arriver parce qu'il n'est pas question de montrer un tel du doigt ou de dire la France est comme ci un tel est comme ça parce que à l'heure actuelle moi je pense et je reviens sur ce que j'ai dit même dans notre vie de tous les jours on nous impose des normes on nous met dans des petits carrés est-ce qu'il faut subir ou agir moi je me demande quelle est la solution et moi je pense que la solution si on veut de la solidarité c'est d'agir ensemble et qu'il y ait un système participatif que tout le monde qu'on soit pro ou non pro qu'on soit consommateur appelez ça comme vous voulez qu'on soit dans un système participatif et qu'on arrive aussi à une démocratie participative ça va aussi parce que vous avez souvent dit l'Etat l'Etat c'est nous donc moi je mets en opposition les politiques et les financiers parce que l'Etat c'est nous monsieur Cy grec monsieur le qui dame du coin nous faisons partie du coin donc nous sommes tous parties prenantes même si nous ne sommes pas paysans même si nous ne sommes pas professionnels nous sommes tous parties prenantes de quelque chose des normes qu'on nous impose ça concerne tout le monde et j'avais souvent parlé de la perte de confiance mais la perte de confiance c'est parce qu'il n'y a plus de relation justement entre le paysan et le consommateur et si on participe sinon on intervient on est la confiance va revenir parce qu'on sait justement ce que pense l'autre et comment il fonctionne moi il m'arrive souvent de poser des questions même dans les services on me dit mais comment on va faire pour reconnaître qui était pas bien et je dis si ça vous dérange et que vous ne l'avez pas fait à confiance vous posez des questions intéressantes qui vous proviennent si vous voyez qu'on ne peut pas vous le prendre vous allez voir le commerçant a pété l'exploitant et c'est comme ça qu'on voit qu'une personne avec qui on pourra faire un échange et il y aura un équilibre il me semble que parce que là on est entré en plus dans cette histoire de normes il y a eu quand même un petit débat et le propos n'était pas de venir parler de l'accord ça ça m'a un peu gêné peut-être une dernière on va peut-être arrêter là mais une dernière oui s'il y a eu des normes pour ces jeunes qui s'installaient avec la cent d'hectares à la fin qu'ils ont grandi et bien ils ne seraient peut-être pas grandi jusqu'au montant parce qu'il y avait des normes avant et il faut bien participer au tableau pour que ces normes soient mises pour qu'il n'y ait pas de grandissement en outrance c'est pas la peine d'aller les repêcher après oui il faut des normes pour moi il en faut quelques-unes quand même pour empêcher ça mais les normes produisent ça oui mais si on avait empêché ce jeune d'aller jusqu'à 450 hectares et s'en déçait ou tout avant mais ça c'est pas une norme ça serait une révolution en fait c'est une structure c'est une structure oui bien sûr alors en ce moment en fait j'ai une amie qui travaille en Bois-de-Loup qui est institutrice il y a des sargasses donc ces sargasses c'est des algues vertes qui viennent du Brésil suite à la production intensive de sauvage mais en Bois-de-Loup on dit que tout va bien et la norme d'hydrogène succuré tolérable c'est je crois 10% PPM voilà donc si il y a des détecteurs on retagne aussi ça va plus tard S&M hein je ne sais même pas si on n'a rien dit à la population on a dit tout va bien sauf que tout le monde n'en a rien à la dire mais bon ça va bien ça va bien ça va bien ça va bien c'est un peu ça va bien ça va bien ça va bien il y a pas ça va bien Sous-titrage ST' 501